Je crois qu'il y a des avancées, en tout cas il y a des avancées significatives, ça il faut le dire. Vous savez, on n'est pas à l'abri de surprise, on a avancé comme ça par le passé pour faire 3-4 parts en arrière. Mais là, je crois qu'on a des avancées significatives et il y a tout lieu d'espérer que la semaine prochaine, nous signerons finalement cet arrangement particulier. Quand vous parlez des avancées, concrètement c'est quoi ? Sur la question du Premier ministre, on coince encore un peu sur la question du CENSA, mais nous sommes sûrs que nous trouverons des solutions. Et le rôle de la CENCO aussi, ça traîne un peu, mais il y a des avancées, parce que sur le rôle de la CENCO par exemple, il faut simplement que la majorité présidentielle reformule sa question ainsi que sur le problème du Premier ministre. Mais les principes sont acquis, il restera vraiment le gros morceau qui est la présidence du CENSA, que les amis veulent rediscuter étant donné qu'il y avait un consensus sur le président décédé, et donc pour eux, il faut revoir la formule étant donné qu'il y aura un autre président. Au niveau du rassemblement avec le président, comment ça se passe ? Très bien, très bien. Il était toute... Durant toute la journée, mon voisin, on a rigolé, on a parlé, ça va. Donc le conflit s'est passé ? Tout est oublié ? Oui, mais écoutez, c'est normal. Quand on est en famille, il y a parfois des brisbouilles, comme on dit, mais je crois que c'est en voie de se terminer, il n'y a pas de problème. Mais quand vous parlez, moi, des désignations, c'est terminé à qui ? La question trouvée sur le Premier ministre n'est pas dans le sens d'une concertation entre le représentant ou le président du Rassemblement et le président de la République. Vous avez fait un fichier à cette rencontre ? Oui, oui, sans problème. Et c'est pour quand, cette rencontre ? Ben, je ne sais pas, le plus tôt serait le mieux, mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, il faut que nos agendas correspondent, voilà. Et quand vous parlez de la nomination du Premier ministre la semaine prochaine, vous avez le futur Premier ministre la semaine prochaine, c'est une date précise ? Non, non, vous allez vite, vous allez vite. Mais je vous ai dit, il y a des avancées significatives, il faut prier maintenant pour que ces avancées se concrétisent. La prochaine raconte, c'est quand ? Laquelle ? La prochaine raconte. Ici, à la Saint-Côte ? Oui. De lundi. Lundi, il y a une plénière. Mais demain, les évêques invitent à nouveau le Rassemblement dans une discussion semblable à celle qu'il y a eu aujourd'hui, qui consisterait à nous aider à harmoniser, à accorder nos violons. Mais comme je vous l'ai dit, beaucoup de fois, entre nous, on a bien discuté fraternellement, et je crois que nous tendons vers une harmonisation de nos vues. Donc, le conflit au sein du Rassemblement, il faut le jeter aux oubliettes. C'est-à-dire que vous allez réintégrer les groupes de l'Oléans ? Il n'y a personne à réintégrer. C'est un conflit de famille, la famille s'entend et c'est fini. Il n'y aura pas de sanctions après ? Il n'y a pas de sanctions. Mais il est en Lingala pou fifteen. Donc laissez-elle à Lingala pou치는. President, s'il vous plaît. Igles M, Taxi. око. ... ... ... ... C'était le mot de résignation du Premier ministre, c'était le rôle de l'assignor, et c'était l'économie. Mais le deuxième d'Amazonie, avec l'accord de tout le monde, a ajouté un dernier point. C'est le mot de résignation du Premier ministre. La question a été remise sur la table. Aujourd'hui, il y a eu des avancées, c'est-à-dire la question cruciale. Le mot de résignation du Premier ministre a été conclu aujourd'hui. Et cette désignation sera nommée par le Président de la République après consignation, avec le Président du Conseil des Sages de France. Donc, ça c'est une question qui défend maintenant à quel moment le Président va raconter le Président ce message de France. La deuxième question sur le Roche de la Cinco, il a été demandé à la majorité des Français, puisqu'il y avait une formulation qui avait été faite du moins de messages de la Cinco, et la majorité présidentielle avait proposé à l'assistance qu'elle puisse amener une formulation beaucoup plus heureuse demain, sur le rôle que la Cinco doit faire pendant toute cette période préélectorale pour électorale. Résolue, on peut connaître toutes les autres questions. La question de la présidence du Sensa, pour le Rassemblement, la lecture et l'article de l'accord qui dit que le Sensa sera présidé par le Président du Conseil des Sages, pour le Rassemblement, ça ne fait l'homme d'aucun doute qu'il doit provenir du Rassemblement. Mais pour d'autres composantes, dont la mienne, nous disons non. Nous avions accepté, à ce poste-là, le Président Étienne Tissékéli, contenu de son envergure, de son aura et de sa capacité à booster le processus pour l'atterrissage apaisé et avoir des élections qui sécurisent tout le monde. La seule personne à la tête du comité de suivi de l'accord électorale qui sécurisait tout le monde et apportait beaucoup de crédits. Et c'était par consensus. Et nous avons bien souligné à son âme, que s'il s'agissait d'une autre personne, on n'allait pas aussi attribuer à la fois au Rassemblement et au poste du Premier ministre, mais au poste du Président du Conseil des Sages, de l'accord, c'est-à-dire le poste de l'exécutif, c'est-à-dire l'exécution, et le poste du contrôle, c'est-à-dire le suivi de 500. On avait fait exception à cause de l'envergure du Président Étienne Tissékéli. Maintenant, l'opposition signataire, c'est-à-dire le Front pour le respect de la Constitution, et beaucoup d'autres composantes estiment que la question doit être remise, si et la dame, et résolue par consensus. Ceci dit, il n'est pas exclu que le Président dit que ça provienne du Rassemblement. Ce que nous refusons, le Rassemblement considère cela comme un acte. et on ne va pas réouvrir l'accord. Il y a plusieurs formules. On peut faire un adénome, on peut discuter dans le cadre d'un arranglement particulier, qui est la disposition d'un arranglement particulier, et il faut que le Président se dise d'accord, parce que personne ne le prévoyait après l'aventure de la date de la suspension des travaux que nous avions fait un grand tour le 1er février. Nous avons signé l'accord le 31 décembre 2016. Pendant un mois, le Rassemblement avait tout l'État désigné le 1er février, ce qu'il ne l'a pas fait. Le 28, nous avons suspendu les travaux, parce que les évêques partaient à Genève. Mais malheureusement, nous avons eu un malheur qui a frappé le 1er février. Nous devons considérer que c'est une grande question qui appelle une discussion pour régler les choses dans le sens de redéfinir les équipes au niveau des travaux. C'est en Inde, mais ce n'est pas le moment. Le 11 août du 15 mars, notre soirée de Panzani, notre collaborance sur le CoroFrance.com. Le�� est deVille! Le�� est deVille! Le�� est deVille! Le�� est deVille! Le��et est deVille! Le�� est du 19 mars, les 18 mars la salle à gauche et vous voyez et belé et belé les 18 mars la soirée les 18 mars les 18 mars la salle à gauche de 20h jusqu'à l'hôpital. Donc je vois qu'il y a ma solo, il y a Koti Bengué, suite et fait. Nous avons à Lyon, je vois qu'il y a la salle élue. Je suis parti à Mengani, à Panzani, pour permettre d'avoir un bala l'anzala, mais il y a une soirée. C'est tout bête à faire à faire. Maman, il y a Panzani. Les 18, je ne sais pas bien l'Omba, mais au cas c'est un double S. En France, il y a Pangan Aidi. Comofrance.com Premier ministre, la semaine prochaine, c'est une date précise ? Non, non, vous allez vite là, vous allez vite. Mais je vous ai dit, il y a des avancées significatives. Il faut prier maintenant pour que ces avancées se concrétisent. La prochaine raconte, c'est quand ? Laquelle ? La prochaine raconte. Ici, à la 5e ? Lundi. Lundi à une plénière. Mais demain, les évêques invitent à nouveau le rassemblement dans une discussion semblable à celle qu'il y a eu aujourd'hui, qui consisterait à nous aider à harmoniser, à accorder nos violons. Mais comme je vous l'ai dit, beaucoup de pas entre nous, on a bien discuté fraternellement et je crois que nous tendons vers une harmonisation de nos vues. Donc, le conflit au sein du rassemblement, il faut le jeter aux oubliettes. C'est-à-dire que vous allez réintégrer les groupes de l'Oléans ? Il n'y a personne à réintégrer. C'est un conflit de famille. La famille s'entend et c'est fini. Il n'y aura pas de sanctions après ? Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions. Ce n'est finalement pas Nous avons vu au départ, nous avons suspendu les travaux de trois points que nous devons tirer. C'était le mot de résignation du Premier ministre, c'était le rôle de la SIGRO, et c'était le commandant. Mais depuis hier, la majorité de la SIGRO, avec l'accord de tout le monde, a ajouté un dernier point. Qu'est-ce que c'est le président de la SIGRO ? La question a été remise sur la carte. Aujourd'hui, il y a eu des avancées, c'est-à-dire la question cruciale. Le mot de désignation du Premier ministre a été conclu aujourd'hui. Et cette désignation se fera après, dans le Premier ministre, de la SIGRO. La deuxième question sur le rôle de la SIGRO, il a été demandé à la majorité des Français, puisqu'il y avait une formulation qui avait fait du moins de messages de la SIGRO. Et la majorité présidentielle avait proposé à l'assistance qu'elle puisse amener une formulation pour plus heureuse demain. C'est le rôle que la SIGRO doit jouer pendant une de cette période préélectorale et préélectorale. Et aujourd'hui, on peut connaître toutes les autres questions. La question de la présidence du SIGRO, pour le Rassemblement, la lecture et l'article de l'accord qui dit que le SIGRO sera présidé par le président du Conseil des Sages, pour le Rassemblement, ça ne fait l'homme d'aucun doute qu'il doit provenir du Rassemblement. Mais pour d'autres composantes, dont la mienne, nous disons non. Nous avions accepté à ce postulat, le président Étienne Tissékéli, qui contenait de son envergure, de son aura et de sa capacité à booster le processus pour l'atterrissage apaisé et avoir des élections qui sécurisent tout le monde. La seule personne à la tête du comité de suivi de l'accord de pression électorale sécurisait tout le monde et apportait beaucoup de crédits. Et c'était par consensus. Nous avons bien souligné, à son cas, que s'il s'agissait d'une autre personne, on n'allait pas aussi attribuer à la fois au Rassemblement et le poste du Premier ministre et le poste du Président et du Conseil nationalité de l'accord.